... Je suis Michel Gouhou, je suis né à Diaténois, un petit village situé à quelques encablis de la ville de Gagnoua. C'est là que je suis né, de père et de mère, cultivateur, mais pauvre. Pauvre, quand je dis pauvre, c'est pauvre. Le pauvre, c'est celui-là même qui n'arrive même pas à manger une seule fois dans la journée. Pour avoir à manger une banane même, c'est des difficultés. C'est là que je suis né. Alors, comme tous les enfants de mon âge, il faut que je parte à l'école. À 7 ans, je suis allé à l'école à notre âge, à notre temps. Il fallait avoir 7 ans, peut-être même plus, avant de faire CP1. Et à 7 ans, on m'a inscrit à l'école, comme tous les autres enfants, comme je le disais. J'ai commencé au CP1, CP2, CE1. Arrivé au CE2, j'ai senti à moi une chaleur pas possible dans mon corps. C'est comme si on avait allumé du feu, comme s'il y avait un foyer dans mon corps. Mes os, je sentais que mes os se tordaient. Et j'étais le seul à savoir cette atrocité que je vivais. Et cette maladie s'est emparée à moi. Et a commencé à me donner une autre forme. Une autre forme que je ne voulais pas du tout. Mais, je continuais quand même d'aller à l'école. CE2, la maladie s'accentuait. Arrivé à un tel moment, je ne pouvais plus marcher. Je ne pouvais plus marcher. Je suis resté à la maison. Allé maintenant vers les soins. J'avais comme pour démarche, une canne. Avec la deuxième canne, ma main droite. Donc, la canne, je m'appuie sur la canne. Mais pour lever le deuxième pied, je me faisais aider par le bras droit. Et c'était difficile. Et mon école était située à 1 km de mon lieu d'habitation. De l'école, de mon lieu d'habitation jusqu'à l'école, je pouvais tomber au moins 10 fois. Mais, il y a quelqu'un qui disait La force d'un homme, ce n'est pas de ne jamais tomber. Mais c'est de se relever une fois qu'on tombe. J'y croyais encore. Malgré que tout était fini, j'étais couché là. Et puis, un oncle qui a débarqué du Burkina Faso et qui m'a vu là, couché. Mais arrivé à un certain moment, pour moi, c'était la mort maintenant. Parce qu'il n'y avait plus d'espoir. L'oncle est arrivé, il m'a vu couché. Il dit, mais ce petit, vous le laissez mourir là, alors qu'il y a des possibilités de le récupérer. Donc, les parents ont dit, bon, là, dans son état là, en tout cas, prends-le. Va avec lui où tu veux et soigne-le. S'il a pu guérir, c'est tant mieux. S'il n'a pas pu guérir aussi, c'est Dieu qui l'aura voulu. Et il me prend, direction Burkina Faso. Mais en passant par Oumé, parce qu'on partait prendre le train à Boaké. Donc, arrivé à Oumé, à la gare routière, il me dit, bon, attends-moi là, je vais voir un de tes oncles quelque part dans un village là. Je reviens te récupérer et puis on continue. Je lui dis, mais pourquoi je ne vais pas avec toi ? C'est là où il me ressort. J'ai dit à cet oncle que je viens avec toi. Et il m'a dit ceci. Arrivez à Oumé, laisse le petit là-bas. Parce qu'avec la forme qu'il a, de toute façon, il est là. Si tu viens avec lui ici, mes voisins vont se moquer de moi. Quand il m'a dit ça, je n'ai pas pu me retenir. J'ai pleuré tout le temps. Mais j'ai pleuré. Quand il est revenu, il m'a trouvé les yeux enflés, complètement tubifiés. On a continué. Mais je me suis dit quoi ? Dieu existe. Il n'existe pas pour une seule personne, pour tout le monde. Autant que nous sommes sur cette terre. Là où je vais, mon seul objectif, c'est de guérir et revenir. Si je guéris et que je reviens, je me battrai contre vins et marées pour réussir dans la vie. Et cet oncle, il verra. Dieu merci. On continue sur le Burkina Faso. Trois ans de traitement dans un village. Trois ans de traitement dans un village. Heureusement, j'ai pu retrouver l'usage de mes membres. Je reviens alors sur Gagnoua. Là, ma vie natale. J'arrive au village. Tout le monde est surpris de me voir sur pied. Pas de béquilles. Pas de cannes. Rien. Je marchais tranquillement. Comme vous me voyez actuellement. Mais, je me suis dit, ça ne s'arrête pas là. La vie n'est pas encore gagnée. Il faut foncer. Alors, j'ai commencé à faire les petits métiers. L'école, pour moi, c'était fini. Puisque les parents n'avaient pas d'argent pour m'assurer le cours au collège. Pour moi, l'école, c'est terminé. Il faut maintenant être autodidacte pour pouvoir avancer. Parce que l'école, ça te met sur la voie pour pouvoir te guider. Et après, maintenant, tu te prends en charge. Tu continues. Tu fais le reste. J'ai eu quand même le B.A.B. de l'école. Je sais lire. Je sais écrire. Ok. Je commence avec les petits métiers. À Gagnoua. Je suis allé gérer une boutique. Où j'étais payé 6 000 francs par mois. Après ça, je suis allé vendre du café à la gare routière. Pour ceux qui connaissent la gare routière de Gagnoua. J'ai vendu du café là pendant un an. Après, je suis allé vendre de l'eau à travers la ville. Après ça, j'ai été pompiste. Après, je suis allé encore apprendre le métier d'électronicien. Télé, radio. J'ai fait tout ça. Mais, parallèlement à ça, j'avais une passion à moi. C'était le théâtre. Donc, j'ai intégré la troupe théâtre, le fromager théâtre de Gagoua. À mes oeufs perdus, je faisais mes répétitions. Mais à un certain moment, je me suis dit, il faut aller plus loin. Donc, je suis allé dire à mon père au village, je vais à Bidjan. Je me dis, non, à Bidjan, là-bas, il y a des gens qui sont bien bâtis, bien valides. Mais toi, regarde, dans ta forme d'un handicapé, tu peux faire quoi à Bidjan ? Reste ici. On va se débrouiller. Et j'ai dit, non, à Bidjan, mieux. À Bidjan, mieux. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je n'ai pas d'argent pour partir, pas le transport. Je commence à avoir les travaux champêtres. Je travaille dans les champs des gens. On me donnait 300 francs par jour. Tu commences à 8 heures, tu finis à 15 heures, on te donne 300 francs. J'ai pu rassembler 5 000 francs. Comptez vous-même, 300 francs, si tu as pu avoir 5 000, ça fait combien de jours de travail ? Ah, c'est ça. Donc, je débarque en ville pour prendre le quart. Donc, les gens chantent aujourd'hui, allons à Gagnon, mais à l'époque, moi, j'avais déjà chanté, allons à Bidjan, à Bidjan. Ah, ah, c'est ça. Donc, je prends mon quart, direction à Bidjan, j'arrive, j'intègre le groupe, le fétiche est burné d'Abouboga. Quand je suis allé m'inscrire dans cette troupe du théâtre, j'ai trouvé Adrienne Coutouan, que vous connaissez d'abord, déjà, d'ahaut. Ils étaient déjà dans cette troupe. Alors, j'ai demandé à m'inscrire, ils m'ont regardé, et puis ils m'ont posé la question. Toi, tu veux faire théâtre ? J'ai dit oui. Toi, comme ça, là, tu veux faire théâtre ? J'ai dit oui. On lui dit, mais tu sais faire quoi ? J'ai dit, eh ben, j'ai déjà fait du théâtre, mais je vais essayer. On lui dit, montre, montre-nous ce que tu sais faire. Je montre, je récite quelques tirades, on lui dit, mais c'est nul. Mais, j'ai commencé à intégrer des troupes, après le fétiche est burné, la Toumbla Théâtre, le Zassa Théâtre, le Gaska, la Compagnie Nationale de Théâtre de Côte d'Ivoire, le fétiche est... Les guignols d'Abidjan, le Vida Yiki, avec le Warwari de King, j'ai fait tout ça. Et, aujourd'hui, je suis le gourou que vous connaissez. Mais, je me dis quoi ? Mais tant que je suis là, il faut avancer. Mais il faut s'adosser sur le passé pour se propulser dans le futur. Parce que, quelqu'un qui oublie son passé, il ne peut pas vivre. Tu as dit, tu ne peux pas connaître la vie, tu oublies ton passé. Regarde dans votre visage, ça te permet d'avancer. Moi, c'est ça qui fait ma force. Alors, je voulais m'adresser à la jeunesse. La jeunesse qui est, aujourd'hui, le fer de l'ence. La jeunesse qui est l'espoir de toute l'Afrique. La jeunesse qui est, aujourd'hui, cette base sur laquelle l'Afrique compte. Cette jeunesse qui rivalise avec les enfants blancs en Europe, aux Etats-Unis, un peu partout dans le monde. Cette jeunesse qui a l'outil Internet. Cette jeunesse qui ne doit pas s'asseoir pour attendre de l'aide. Parce que c'est vous qui êtes les dirigeants de demain. C'est vous, c'est sur vous, l'Afrique de demain. C'est sur vous, l'Afrique doit compter demain. C'est vous qui allez, qui devez être les pneus et le moteur de l'Afrique de demain. Rivalisez, allez, foncez. Prenez-vous en charge. Comptez sur vos potentialités. Foncez comme un beau diable. Ne vous asseyez pas pour dire non, j'ai mon cousin qui est ministre, l'autre est député, l'autre. Personne ne viendra vous aider. Personne, il n'y a que vous. Prenez-vous en charge. Croyez en vos potentialités et foncez comme de beau diable. C'est cela. C'est comme ça que l'Afrique peut avancer. Soyez avant-gardiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada